député de la présidente plutôt. Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. La parole aux députés de Macambe d'Unionville. Merci Madame la Présidente. J'aimerais célébrer la fête des maires qui a eu lieu ce week-end. Cette fête des maires, j'ai pu offrir un certificat pour reconnaître les maires exceptionnels de nos collectivités. La réponse a été touchante. Nous avons reçu plusieurs nominations de personnes, de familles et d'organismes. Ils étaient tous impatients et impatientes de célébrer les mères des femmes, leurs grands-mères et leurs soeurs. Cela a été une occasion pour nous de célébrer les femmes et les mères qui démontrent leur amour pour leurs enfants et leurs familles. Ces initiatives ont permis de célébrer les femmes et les mères plutôt et de surtout rappeler à quel point il est difficile d'être une mère aimante. Nous avons pu célébrer la résilience qui définit les mères exceptionnelles. Nous sommes reconnaissants des initiatives qui ont été mises en place à Macambe d'Unionville. Nous avons encouragé les maires. Durant cette fête des mères, nous avons renforcé les valeurs qui ont bâti plutôt notre province. Nous continuons de célébrer toutes les mères de notre vie. Nous le faisons lors de la fête des mères, mais également tous les jours. La parole aux députés de Niagara Centre. Merci, Madame la Présidente. Les résidents de Port Cobalt ont célébré un événement important pour la circonscription. Port Cobalt a été la première municipalité en Ontario à pouvoir obtenir une certification importante en 2019. Il y a 2 millions de personnes qui ont démissionné et qui ont fui la circonscription. Nous avons des initiatives visant les à unir les collectivités. Nous voulons soutenir les principes de commerce équitable. Nous avons eu une cérémonie qui a pu démarrer la saison des bateaux. Nous avons également pu servir des pancakes lorsque le premier bateau a passé le canal. Nous voulons célébrer le commerce équitable. Vous pouvez vous rendre à cet événement tous les jours jusqu'à la fin de l'après-midi. J'aimerais féliciter les investissements qui ont été faits et qui ont permis l'ouverture ou plutôt la sécurisation d'investissements pour l'ouverture d'une usine pour les VE. Le député de Dandassu de Glengarry. Merci Madame la Présidente. Nous avons eu une collecte de fonds qui a accueilli des milliers de participants. Nous avons pu servir des mais des fonds ont pu être donnés pour aider les personnes âgées. Nous avons un des clubs de curling les plus anciens de l'Ontario dans notre circonscription. Le curling se jouait sur la rivière du Saint-Laurent. Plusieurs amateurs de ce sport peuvent venir participer à cet événement. Que vous le faites de façon divertissante ou de façon compétitive, peu importe votre âge, il y a une ligue qui est disponible pour vous au club de curling. C'est un endroit où les personnes âgées peuvent rester en activité physique et peuvent continuer à interagir avec la jeunesse. Le curling permet d'unir notre communauté. J'aimerais inviter toute personne qui est intéressée à voir les meilleurs joueurs de curling à venir voir à Cornwall en septembre pour participer à ces événements. Je suis impatient de pouvoir voir ces événements de cette année et je suis impatient de vous y voir. Merci. Déclaration des députés et députées de Waterloo. Merci. Cet après-midi, nous devons débattre mon projet de loi privée. La loi Lidja, mais le gouvernement a voulu mettre ou plutôt taire les voix des survivants. Le système de la justice abandonne les victimes, surtout les victimes de harcèlement sexuel. Pourtant, il y a eu plus de 3000 cas de harcèlement sexuel qui ont tout simplement été mis de côté. Le gouvernement dit être sévire lorsqu'il s'agit de crimes, mais le gouvernement a abandonné tellement de survivants et de leurs familles. Les survivants ont pourtant eu le courage de porter leur voix, d'aller en tribunal, mais à cause de pénurie de personnel, ces personnes ne voient pas justice leur être rendues. La mère de Lidja a voulu aider sa fille. Elle m'a dit « Ma fille a été victime d'agressements sexuels et la chose la plus brave qu'elle a pu faire est de remplir une plainte auprès de la police. » Lidja demande au Parlement comment s'attendre à ce que les jeunes filles et femmes qui sont abandonnées par le système puissent agir et dénoncer ces crimes. Nous devons répondre à la question de Lidja. Que pouvons-nous faire pour aider afin que le système judiciaire ontarien n'abandonne plus les survivants et survivantes parce que chaque survivant et survivante mérite d'obtenir de l'aide ? La loi de Lidja est cette lueur d'espoir. Déclaration des députés, la parole au député de Brumpton-Ouest. Merci Madame la Présidente. La fin de semaine dernière, nous avons célébré la fête des maires. Nous avons reconnu les contributions exceptionnelles des maires dans nos vies et dans la société en général. Les maires jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de façonner notre monde. Elles prennent soin de nous et de leur famille. Elles agissent en tant que chefs de famille, enseignantes et participent à plusieurs aspects de la société. Les maires nous donnent la possibilité de pouvoir exprimer notre reconnaissance quant à leur sacrifice et à leur amour et à leur soutien infaillible au quotidien. C'est un jour qui nous a permis de célébrer leur résilience, leur courage et leur amour. Nous avons célébré la fête des maires et nous devons également reconnaître le progrès que nous avons réalisé en soutenant les maires et leurs familles. Nous reconnaissons les défis auxquels elles sont confrontées. Il est essentiel de continuer à travailler afin de pouvoir créer une société où chaque maire a les outils pour pouvoir réaliser leur plein potentiel. Nous avons célébré les contributions exceptionnelles des maires pour refaire de notre monde un meilleur endroit où vivre. Célébrons leur rôle dans notre vie. Joyeuses fêtes des maires à toutes les maires exceptionnelles du monde. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Chacun d'entre nous a un parcours différent en matière de santé mentale. Nous faisons face à des défis différents, à des périodes de notre vie différente. Nous avons réalisé du chemin pour reconnaître la santé mentale comme de la santé. Mais nous devons offrir les ressources nécessaires aux personnes pour pouvoir faire face à leurs problèmes de santé mentale. Mais les listes de familles représentent un obstacle. Il y a une crise auxquelles plusieurs personnes sont confrontées et en tant que gouvernement, des ressources doivent être offertes lorsque cela est nécessaire. Nous avons besoin de voix qui militent pour les intérêts des personnes de prise avec des problèmes de santé mentale. Il y a des personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui qui ont fait face à des défis en matière de santé mentale pour pouvoir continuer à vivre. Je pense à des personnes, notamment à une personne de Michigan, qui a utilisé sa voix sans cesse pour dénoncer les problèmes de santé mentale et pour demander un accès à des services de santé mentale aux besoins. Nous devons offrir l'aide nécessaire en matière de santé mentale. Pour la semaine de santé mentale de 2024, le thème était la tendresse et la compassion. Je demande donc au gouvernement de reconnaître à quel point la compassion est importante et à quel point il est important d'investir dans le bien-être de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Le printemps est là et l'été arrive. J'aimerais donc partager avec vous les belles choses qui caractérisent ma circonscription, notamment sa diversité culturelle et sa richesse. Nous avons un musée agricole qui permet d'exposer plusieurs cultures différentes avec des collections d'œuvres d'art et d'expositions. Nous avons le parc mémorial Thomson, un lieu historique qui offre une atmosphère paisible. Nous avons également le centre communautaire de Scarborough qui offre des possibilités de magasinage. Nous avons également un musée qui permet de donner la possibilité aux personnes de pouvoir apprécier les richesses du monde entier. Nous avons plusieurs restaurants ethniques et cafés également dans la circonscription. En tant que député de Scarborough Centre, j'ai le plaisir de tous vous accueillir au nom de mes cométants et de l'organisation des entreprises de ma circonscription pour venir explorer les richesses de ma circonscription. Venez fêter des fêtes de rue qui auront lieu à partir du 7 juillet. Venez participer au festival de Scarborough et au pique-nique et barbecue annuel de ma circonscription. Je suis impatient de tous et de toutes vous y voir. Merci, M. le Président. Merci, déclaration des députés. Député de Dunn Valley Est. M. le Président, à Dunn Valley Est, des milliers de personnes n'ont pas accès à des médecins de famille alors que ma circonscription a une centaine de professionnels de la santé qui n'arrivent pas à obtenir des titres de compétences. Je connais un docteur qui devrait être en première ligne. Nous avons des hôpitaux qui sont à bout. Nous devons pourtant faire face aux besoins actuels et aux besoins à venir. Nous avons désespérément besoin d'investissement pour améliorer nos hôpitaux. La situation est pesante et à Dunn Valley Est et encore pire dans le Nord. Peu de personnes ont accès à des médecins de famille, à des soins primaires. Muscoca, Middlesex et même l'hôpital de Durham font face aux fermetures d'hôpitaux et de salles d'urgence. Nous avons des salles d'urgence qui doivent être ouvertes 20 heures par semaine. Mais le gouvernement a été responsable de la plus grande pénurie en matière de professionnels de la santé de l'histoire. Mais la ministre de la Santé dit ne pas être préoccupée à ce sujet. Nous avons des lits qui vont être retirés des hôpitaux d'ici quelques semaines. Il n'y a eu aucune consultation, aucune conversation. Aujourd'hui, le maire de la municipalité de Owen Gray demande des mesures à cause des médecins qui fuient la profession et tout cela génère des risques. Beaucoup de personnes dans la province méritent d'avoir un gouvernement qui va protéger leur système de santé et leur offrir des réponses, qui va entièrement financer le système de santé et mettre fin aux fermetures de salles d'urgence. Merci. Déclaration des députés et députés de Thornhill. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. May est le moindre du patrimoine juif et asiatique. Nous devons reconnaître ces deux collectivités et les rôles qui jouent dans le développement de Thornhill et du Canada et de l'Ontario. Ces collectivités ont été les plus grandes de ma circonscription de Thornhill et la communauté asiatique fait partie d'une des plus grandes de l'Ontario. Il y a tellement de moyens où ces deux communautés se chevauchent. Ces communautés proposent des artistes incroyables, notamment en musique. Nous avons deux musiciens qui jouent depuis des années en duo avec des instruments distincts. Il y a un lien entre les communautés juives et asiatiques qui datent depuis des siècles. Nous avons une présence de personnes juives en Asie depuis des siècles. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons des personnes qui ont œuvré en Asie. Il est même possible d'entendre des personnes plutôt prier en hébreu, en Asie. Nous avons une exposition qui aura lieu à Thornhill qui permet de souligner nos différences. Cela est important pour nous rappeler à quel point tout cela nous unit. Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Renfrew, Nipissik-Penbrook. Le 1er mai a été une magnifique journée dans ma circonscription. Nous avons eu Dave Anderson, un ancien combattant, qui a pu lancer la cérémonie avec son oyer, oyer populaire. Il y a eu plusieurs performeurs qui ont été présents sur le chemin des premiers répondants. Fred Blackstein, un membre de l'Ordre du Canada, est venu plutôt en ville et a fait des suggestions qu'on puisse enlever son nom d'une rue et qu'on puisse la changer pour le chemin des premiers répondants. Je pourrais continuer à parler de ses contributions, mais cela montre à quel point il est altruiste. Il veut que toutes les personnes soient représentées, car nous dépendons de ces personnes, ces premiers répondants, à tous les jours. Les services de police, les ambulanciers, les services d'urgence et les services militaires nous permettent de rester en sécurité tous les jours et de mieux dormir les nuits, parce que nous savons que ces personnes nous soutiennent. Tous les jours, nous ne remarquons pas ce que ces personnes font, mais ces personnes sont importantes. Ces personnes sont toujours présentes pour nous. J'aimerais remercier la ville de Penbrook d'avoir pu réaliser cet événement. Mais au-dessus de tout, j'aimerais remercier toutes les personnes, tous ces premiers répondants pour leur engagement indéfectible visant à améliorer notre vie. Cette semaine, nous reconnaissons les contributions de ces personnes de façon tangible. Merci.